L'agroécologie en mode XXL. Moi j'ai jamais vu de plantes de tomates aussi hauts que ça, c'est géantesque. La tomate c'est une liane, elle a une croissance continue. Je continue à me demander si pour généraliser l'agroécologie, ces fermes high-tech pourraient être une partie de la solution. On voulait faire des produits de qualité mais qui soient aussi abordables en termes de prix. J'ai rendez-vous avec deux frères, Davy et Vincent. Des pionniers de la démarche zéro résidu de pesticides. Et c'est rare qu'ils fassent ça, mais ils ont accepté de me montrer toutes les coulisses. Et on commence par la toute première innovation. C'est la première serre semi-fermée qu'on a baptisé chez Rougy une éco-serre et qui a été construite en 2012. Avec un olivier ? Oui, un olivier qui rappelle la région à l'intérieur. La grande différence avec les serres classiques, c'est que dans cette éco-serre, l'air ne circule pas de manière naturelle. Il y a un bruit sourd. C'est les ventilateurs qui sont au fond. Et on va rentrer plus d'air dans la serre que ce qu'on va sortir. Du coup, on a une surpression dans la serre pour que lorsqu'on ouvre une porte ou s'il y a un petit trou emondé dans la serre, les insectes ne puissent pas rentrer. On n'a plus qu'une seule entrée d'air qui est située sur la façade de la serre. Et sur cette entrée d'air, on est venu mettre un filtre, une moustiquaire, donc pour filtrer les insectes. Et du coup, on est obligé après, par contre, de distribuer l'air de façon mécanique, donc à travers les tubes qui sont sous les gouttières. Mais au moins, tout l'air qui est rentré dans la serre a été filtré. Et ça, ça nous permet aujourd'hui de se passer complètement de pesticides. Vous n'avez plus du tout de pesticides à l'intérieur ? Plus du tout de pesticides. Sur toute la période, toute la culture de la tomate, il n'y a aucun pesticide qui est utilisée. Mais vous n'êtes pas en bio parce que vous êtes hors sol. C'est ça. Parce qu'en Europe, on est obligé de planter, de semer en pleine terre pour faire des tomates bio. L'ambiance est totalement différente des fermes que j'ai l'habitude de visiter. Je viens de voir une mouche circuler. Non, c'est un bourdon. La fleur de tomate, elle va se polliniser toute seule parce qu'elle a les organes mal et les femelles dans la même fleur. Donc avec le vent, la fleur va se féconder toute seule. Mais dans la serre, tu vois, il n'y a rien qui bouge. Du coup, on est obligé de mettre des bourdons qui vont les vibrer la fleur en tomate et polliniser la fleur en fait. Donc il y a des insectes à l'intérieur, mais c'est vous qui les avez positionnés. C'est nous qui les mettons, voilà. Mais le sol ici, il est recouvert ici de béton et là d'une bâche plastique. Le béton, c'est quand même une surface très faible dans la serre. Tu vois, c'est une allée de 3 mètres sur une serre qui fait presque 200 mètres de long. Mais là, tu ne fais plus pousser quelque chose dans ce sol. Dans mes visites de fermes agroécologiques, je me rends quand même compte de l'importance d'une plante d'une culture qui pousse vraiment en pleine terre, dans du sol vivant, avec un équilibre avec l'environnement extérieur. Tu ne trouves pas que c'est un peu contradictoire d'avoir une serre un peu coupée de tout ce qui se passe à l'extérieur ? Alors, c'est vrai qu'on n'est pas dans le sol, mais ça n'a pas la même importance. Tu veux, ce n'est pas une plante pérenne, ce n'est pas un pied de vigne où le sol est très important pour la qualité du vin. Je t'accorde que ce sol, il va avoir moyen de vie. Mais malgré tout, le sol, on ne le touche pas, on reste endemme. On ne va pas l'enrichir, mais on ne va pas le polluer. Comme il n'y a pas de sol, les tomates poussent dans de la fibre de noix de coco. L'eau et les nutriments sont apportés au goutte à goutte. Et toutes les racines restent contenues dans ces blocs en plastique blanc. Tout est contrôlé, optimisé, en consommant le moins possible par rapport à la quantité de tomates produites. J'ai prévu de rester un deuxième jour pour voir la récolte. Et pas de chance, il pleut à verse. Mais à l'intérieur, presque rien n'a bougé. Cette fois, je retrouve le frère de Davy. Je m'attendais à ce que ce soit une vraie fourmilière. Non, non, c'est un environnement très paisible. C'est jamais trop chaud, jamais froid. S'il y a de la pluie, s'il y a du vent, on garde des conditions idéales pour que les plantes puissent donner le meilleur d'elles-mêmes. Ça représente quoi comme différence entre une journée ensoleillée comme hier et une journée grise comme aujourd'hui ? Les différences sont énormes. La production peut être très variable. Quand il y a moins de lumière, il y a moins de photosynthèse. Donc la plante produit moins de sucre. Et donc à l'arrivée, il y a moins de tomates. Et ça peut aller sur un facteur x5 d'une journée à l'autre. J'ai lu le chiffre de 4 tomates sur 5 produits en France qui le sont sous serre et hors sol. Maintenant que je t'entends, je comprends aussi un petit peu mieux pourquoi c'est le cas. C'est même, je pense, un petit peu plus. Sans la serre, on ne pourrait pas cultiver les tomates. En tout cas, tu ne pourrais pas en cultiver autant. Est-ce que je pourrais monter sur un chariot pour aller voir les bandes jaunes ? J'aimerais bien voir ce qu'il y a comme insectes dessus. On y va. La vision est spectaculaire. On est à près de 10 mètres de haut et face à nous, on aperçoit au loin Marco. Il abaisse un à un les plantes tomates. C'est assez dingue. Parce que la plante pousse de manière continue. Si tu ne la descends pas, elle arrive trop haut. Donc il redescend la plante pour que les gens puissent continuer à récolter de manière confortable à la bonne hauteur. Le principal prédateur de la tomate, c'est une petite mouche blanche. Cette petite mouche blanche là, c'est les allorodes. Elle pique la tige pour se nourrir de la sève. C'est le plus gros ravageur de la tomate. Ça veut dire qu'il y en a qui arrivent à rentrer dans la serre malgré toutes les précautions que vous prenez ? Exact. Et c'est un ravageur dangereux. Parce qu'en fait, il peut se multiplier très très vite. Donc c'est pour ça qu'on met tous ces moyens en place. Une serre la plus hermétique possible. Des bandes jaunes parce qu'elles sont attirées ou engluées parce qu'elles sont attirées par le jaune. Comment est-ce que la bande jaune, elle fait la différence entre une allorode et un bourdon ? C'est pas la bande jaune qui fait la différence. C'est que l'allorode, elle est attirée par le jaune. Donc elle va aller vers cette couleur. Et cette bande, elle est engluée, donc elle se colle dessus. Et du coup, ça évite qu'elle puisse se reproduire. Et là par contre, on a une phéromone. Parce que ça, c'est pour un autre insecte. C'est pour quoi ? C'est pour un papillon. Éventuellement, s'il y a un papillon qui rentre dans la serre. Je ne vous ai pas encore présenté l'insecte le plus important. Tu vois ici, là. Là, il y a une zone. Il y a une zone qu'il faut qu'on renforce. Et là, dessous, il y a des acariens. On les voit bouger derrière les acariens, regarde. Comme une toile d'araignée. Ouais, tu les vois bien, ouais. Ces fameux macrolophus. C'est pas facile à prononcer. Moi, je dirais des punaises. C'est des petits punaises, ouais. Et ils vont aller manger. Ah ouais, ils sortent super vite. Ouais. Après, ils sont à l'intérieur dans les alluoles de carton. Et eux, ils vont aller manger les ennemis ravageurs. Ce qui nous permet aussi de produire sans pesticides. Ça a un coût, mais bon... Donc là, après, je vais revenir dans une semaine. Et je vais vérifier qu'ils aient tout mangé. Bon appétit les punaises. On espère qu'elles auront un bon appétit. Ah, en général, elles sont gourmandes. Ils font du bon travail. Malgré toutes les précautions de Vincent et Davy, il y a une autre raison pour laquelle leurs tomates ne pourraient pas obtenir le label bio. Toi, tu ne produis pas tes plantes tomates toi-même. Tu les achètes à un producteur qui les fait pousser pendant 55 jours en utilisant des pesticides, des fongicides, des insecticides. Qu'est-ce qu'il utilise exactement ? Il va faire deux types de traitements. Des fongicides pour la reprise de la greffe et des insecticides. Alors, ce n'est pas systématique, mais ils ont des serres un peu moins performantes. Donc, des insectes peuvent rentrer dans la serre et parfois, ils peuvent faire des insecticides. Qu'est-ce qui se passe avec ces plantes tomates quand ils arrivent chez toi sous ta serre ? Est-ce que tu utilises encore des insecticides et des fongicides ? Alors, les fongicides, non, parce que ça, le pépini reste, il l'a fait. Après, si quand on reçoit les plants, on constate qu'il reste des insectes sur les plants, on va vite faire un insecticide, au maximum deux. Après, on ne peut plus appliquer l'insecticide parce que sinon, on va perdre nos macrolophus. Et les macrolophus, c'est le moyen le plus important de notre lutte biologique qui assure qu'on n'ait pas besoin de traiter après. Tu fais ce qu'on appelle du biocontrôle. Tu introduis le macrolophus, l'insecte prédateur de l'insecte ravageur que tu ne veux pas voir sur ta serre. Voilà, ça coûte très cher. Ça coûte 35 000 euros, les macrolophus, ici, sur cette exploitation. 35 000 euros. Tu payes 35 000 euros de macrolophus ? Oui, oui, mais bon, c'est les meilleurs gardiens de la culture. C'est une bonne assurance. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser, quand tu me donnes le prix, que ça coûterait beaucoup moins cher, avec un équilibre avec des macrolophus qui viendraient habiter cette serre de manière naturelle, non ? Ça serait possible, mais c'est un risque. Parce qu'en fait, on ne peut pas prendre risque. Nous, on les achète, on les met pour être sûr qu'on occupe le terrain. Parce que si tu attends qu'ils viennent naturellement, ça peut marcher, mais des fois, ça ne peut pas marcher. Si le ravageur arrive avant, tu as perdu et on n'a pas le droit de perdre. Parce que sinon, tu devrais utiliser des pesticides. Exactement. Sinon, je dois utiliser des pesticides. Et ce n'est pas nos valeurs, ce n'est pas notre démarche. Nous, on garantit aux consommateurs que nos tomates ne contiennent aucun pesticide d'origine naturelle ou de synthèse. Aucun résidu quantifiable. Aucun résidu quantifiable. Avant d'entrer en 2017 dans la démarche zéro résidu de pesticides, Vincent et Davy étaient en conventionnel classique. Et ils utilisaient des insecticides toutes les semaines, même sous leur serre. Lorsqu'on traitait, je te dis, on doit respecter un délit avant récolte. Donc souvent, c'est trois jours. On traitait le vendredi matin et le lundi matin, on pouvait récolter. Et moi, les enfants, ils étaient tous les week-ends dans la serre. Et tous les week-ends, papa, on peut manger la tomate ? Alors c'était oui ou non, en fonction de si on avait traité ou pas. Et ça, tu veux, je ne supportais pas ça en fait. Dire non, 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 ne mange pas. Tu pourras la manger demain. Parce qu'on a traité hier, tu pourras la manger lundi, mais pas dimanche, quoi. C'est fou, ça. Eh oui, oui. Et c'est là où tu veux, tu vois, ça a été vraiment une grosse avancée pour nous, de mettre de la technologie dans la serre. Ce corridor, ces ventilateurs, ces moutiquaires, et on arrive à faire un produit très simple pour le consommateur, très durable et en plus très abordable. Et un produit que toute ta famille et toi-même, vous pouvez manger aussi. 7 jours sur 7. Donc ça veut dire que là, les tomates, si je les goûte, elles sont bonnes ? Tu n'as pas encore goûté ? Bien sûr, bien sûr. Je me permets. Et surtout, ne la frotte pas. Ce n'est pas le réflexe de la frotter pour la laver d'éventuels pesticides. Ah non, mais moi, comme je mange des tomates bio en général, je n'ai pas ce réflexe. Et ça y est, il n'y a pas de pesticides dessus. Eh non. Ils sont super molles. Vos parents, ils réagissent comment quand ils voient le chemin que vous avez parcouru depuis 12 ans, depuis que vous avez commencé à faire ces écossaires ? Nos parents, tu sais, ils ont connu aussi le progrès. Ils ont commencé en plein champ. Ils perdaient des cultures parce qu'il y avait des maladies qui se développaient dans la terre. Ils ont inventé le hors sol. Ils ont inventé la culture suspendue pour récupérer les eaux de drainage, pas gaspiller d'eau, pas gaspiller d'engrais. Nous, on fait aussi notre chemin. Donc, ils trouvent ça complètement normal. Et ce n'est pas fini. Pour continuer à produire avec des exigences environnementales de plus en plus fortes et atteindre une forme de résilience, je me dis qu'on aura forcément besoin d'un mix de fermes de tailles différentes. Et vous, vous en pensez quoi maintenant que vous avez vu l'intérieur de ces serres ? Dites-le moi en commentaire. Et pour continuer avec moi l'exploration de l'agroécologie dans toute sa diversité, abonnez-vous en activant la cloche. On est tous terriens. Restez curieux.